Musique Et c'est parti crasse contre Alrick SL The Chatteret Tempel Après on aura peut-être un moment contre Delphi Effectivement c'est vrai qu'ils jouent l'un contre l'autre Et la game est chargée Du moins pour nous tous A part quelques observateurs peut-être Voilà la game est lancée c'est absolument incroyable Regardez on est déjà dans la game quelle fluidité exemplaire C'est absolument incroyable on se croirait dans un VOD Alors ici en bas Le joueur Terran crasse en Teal et en Terran En haut nous avons de l'autre côté Alrick Un joueur que je ne connais pas Je m'en excuse d'avance évidemment Joueur Zerg rouge Qui a oublié de mettre Vous avez vu qui s'est trompé avec son point de ralliement Qui avait oublié de mettre un drone sur le minerai Ça c'est plutôt cocasse Alors on a des matchups assez diversifiés Pour l'instant on a vu un petit peu de tout Pas encore de matchup Mirror Mais ça ne saurait tarder Et nous allons voir Voilà Alrick qui avance Donc là on a des joueurs Grand Master évidemment Que du joueur Grand Master Vous le savez dans la Game Critics Cup Ça va très vite sur du Master Grand Master Que des joueurs professionnels Enfin non pas que des joueurs professionnels Que des joueurs qui Eh bien Sont assez bien classés dans leur ligue en général Et plus on avance dans la soirée Plus on a des belles parties Ça c'est absolument logique 12 de pop pour le joueur rouge 11 de pop pour le joueur Teal Et il avance Il voit qu'il n'y a personne de ce côté là Donc il sait maintenant qu'il est de l'autre côté Puisqu'on ne peut pas être en face Puisqu'il n'y a pas de close position Arrêtez de scooter en ladder La position d'en face Je vous vois Je vous vois faire ça Arrêtez Arrêtez C'est pas du tout Du tout La bonne solution Bon En tout cas Il va maintenant partir vers la deuxième base Pendant ce temps là il va scooter Voir comment ça se passe Le Terran qui voit ça arriver Avec son VCS Voilà Le drone qui monte Qui va attaquer le VCS Poc Poc De l'autre côté il y a un autre VCS Qui va arriver On va appuyer sur T Pour interrompre celui-ci Mettre un petit coup de foreuse Avec celui-là Pour compenser Et maintenant L'ouvrier s'en va 22 points de vie Il va régénérer 23 absolument incroyable On va passer sur du 24 Ah non 18 dans la gueule Tant pis Et bien voilà Le drone va quand même remonter Pas encore de fermeture Et on est parti sur Hatch First De la part du Zerg Ici en haut Au niveau de sa base Voici Alrik Qui passe dans l'économie Regardez le Only a quitté la partie Only has left the game Effectivement regardez Il passe Il passe Et il voit ce gaz Il voit ce gaz absolument exceptionnel Va-t-il y avoir un faucheur C'est ce que nous allons voir bientôt Là il va surtout aller fermer sa base Avec ce VCS Je pensais qu'il allait fermer sa base Normalement On aurait dû fermer la base A ce stade là Mais il va prendre ce VCS là Probablement pour faire un dépôt Pas du tout Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Faut un deuxième dépôt là quand même Là honnêtement C'est pas que je me trompe Ou quoi Je sais pas quoi C'est qu'il faut un deuxième dépôt On est à 17 sur 19 Peut-être pas non plus déconner Peut-être là voilà Couveuse est à 900 points de vie Sur 1500 Le SCV qui monte Qui va voir cette deuxième base En passant hop là Et maintenant il monte Ah je sais pas si on la voit en passant là Ça me parait un peu large Si jamais on fait ça Je pensais que c'était toujours Fait exprès pour Et visiblement non Alors il a lancé le bassin génétique Juste après Voilà Comme à leurs habitudes Les joueurs Zerg ici Mais au trait classique De la part des deux joueurs 17 de pop Pour le joueur Zerg 20 pour le joueur Terran Et regardez le premier Marine Et bien va arriver dans cette base Zerg Alors que le deuxième est en train de suivre Il va tenter un bunker rush Mais regardez il y a déjà deux drones Qui sont sur le coup Va-t-il le tenter ? Il le tenter Oh c'est bien loin ça C'est bien loin Le Zerg ne le verra pas Du moins pas pour l'instant Mais bon il a deux Zerg Qui sont lancés Ça va normalement assez fail D'autant qu'il envoie du Marine Que un parrain Oh là il prend ses distances Overlord A vite faire le tour En longeant les murs Il aurait pu quand même Faire une petite diagonale Mais non Qu'à cela ne tienne Alors là il va voir le bunker rush Voilà tac Il voit le bunker rush Bon pas de réel danger Il faut lancer un petit spine crawler Et lancer deux trois Zerg De plus Mais vraiment pas de réel danger Avec ce bunker rush C'est vraiment histoire De mettre un petit peu la pression Ce joueur Terran Qui va tenter Voilà ce genre de choses Là il l'enlève Voyez les Zerglings Pour arriver Il va revenir dans le bunker Pour l'instant il aura tué deux Zerglings Attention de ne pas perdre un VCS Excellent Voilà il va essayer d'aller Choper Taquinez c'est CQ en rampant Il y a la Queen derrière Il va essayer de le chopper quand même Avec la micro gestion Il arrive Il l'a annulé Il a réussi à annuler quand même Attention parce que là Il y a la deuxième Queen qui descend Et les Marines qui sont dans le bunker La Queen qui se retrouve Avec 86 HP De la part de Kras Peut-être que ce bunker rush inutile Pourrait se transformer en quelque chose De sacrément sympa En tout cas les Queen perdent Des points de vie Celle-là en perd pas mal Déjà des points de vie Est-ce qu'il ne va pas se retourner Pour la choper Non il ne s'est pas retourné Pour la choper Il a tenté Mais il n'a pas vraiment réussi Il va focus le Spankroller maintenant Et en plus ça ralentit le Zerg Qui lui ne peut pas faire d'injection Sur sa première base Donc c'est toujours ça De prix Voilà Après il faut arriver à gérer Les deux en même temps Oh il peut tomber les deux Queen Il peut peut-être tomber les deux Queen Attention Ah là là Ce serait dommage Parce que là Ah c'est dommage Vous avez vu Il va rien tomber du tout Alors qu'il y a 7 Queen à moins de 30 PV 7 Queen à moins de 40 Oh il la laisse Il la laisse 15 points de vie Oh wow 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 Allez sort Sors et attaque la mec Allez Prends ton courage là demain Il y va Il y va Il va la tomber 8 HP là Et oui mais le problème C'est ce Pok Pok là Qui martirise le Marines Marines qui est maintenant Je ne sais pas combien de points de vie En tout cas Et bien voilà C'est dommage C'est bien raté Il a tous les Bon là le Zerg a bien géré Aussi sa micro gestion Mais franchement C'est bien joué de la part des deux joueurs Vous voyez 94 APM C'est 98 Et il a recyclé Le joueur Terran Voilà ne pas trop perdre De temps De ressources Alors là même si le Terran A perdu plus 175 contre 75 Le fait que le Zerg N'ait pas pu faire d'injection Et de tumeur ou quoi Fait que ça rattrape un petit peu La perte de sang De minerai du moins A peu près Alors macro watch dans cette bataille Il faudrait se finir cette Queen Là quand même avec ses éliens Alors là je suis un peu déçu 21 points de vie pour cette Queen Il aurait pu la finir Mais il tente le hit and run Non c'est pas ce qu'il fallait faire C'est clairement pas ce qu'il fallait faire Il y a une Queen de plus Il va perdre ses deux éliens Il va les perdre Ah quoique eux S'il arrive à brocheter des drones Mais là il va normalement perdre un Oh Oh les drones qui ont snipé un éliens Il aurait pu descendre sur cette Queen Quand même là Oh Il va le tenter Oh il fait du dégât Il fait du dégât Plus que ce qu'il aurait dû faire en tout cas Ça c'est clair 4 kills Avec cet éliens à 1 point de vie Oh là là c'est chaud C'est chaud c'est chaud Et voilà il s'est fait choper Mais il aura fait beaucoup de kills du coup Il aura tué Bah 3 drones c'est vrai c'est pas énorme Mais c'est toujours ça de pris Je pensais pas qu'il allait être aussi efficace avec Alors le dépôt de ravitaillement Qui a été vous avez vu Entre guillemets chrono boosté Enfin qui a été boosté Pour faire un deuxième dépôt de ravitaillement Attention à ce genre de petites choses Après c'est comme je disais toujours C'est pas forcément des erreurs de macro De poser un dépôt supplémentaire Ça peut être aussi Si vous voulez partir sur une stratégie Un peu plus all in Bon là c'était pas le cas Mais C'est vrai qu'on préférera la mule En début de partie Donc là vous voyez c'était évidemment Une pression Avec Fast Expo Bon Fast Expo Toute proportion gardée On est quand même à 8-22 C'est pas une Very Very Fast Mais on a quand même déjà L'Orbital Command Et cet Overlord Qui va voir de toute façon Cette deuxième Fast au final Alors là les tumeurs muqueuses Qui ont été toutes détruites Comme les poissons Et regardez cette queen Qui va tomber Ça c'est bien Elle est enfin tombée Cette queen là Il va pouvoir tuer Cette tumeur muqueuse Oui non oui non Oui non oui non Oui non tant pis Pas de tumeur muqueuse Alors là ce qu'il faudrait faire C'est placer un élyon ici Et faire du A-click dessus Histoire que la zone détruise La tumeur muqueuse Ce sera absolument incroyable Les PGM ont compris Ce que je viens de dire Les autres Se demandent encore Si je suis fou Ou pas Et là il a tenté Quelque chose d'assez D'assez osé Avec tous ces élyons Il s'est dit C'est bon je peux tomber Tous les élyons Mais pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Bon qu'est ce qui se passe Pendant ce temps là Il y a du dominant Du dominant Bah écoutez il a toujours pas vu Cette deuxième base là C'est dommage Ah si quand même Il voit les WCS récoltés ici Vous voyez le minerai Qui se fait exploiter Et qui Se fait désexploiter Voilà bon On lance de la mule Niveau income Écoutez on est à 1500 Contre 1480 Ici le joueur Zerg Va avancer Va aller voir ce qui se passe Devant cette base Cette base Terran Il va mourir Paf Mais il voit l'étendue De l'armée adverse Ça c'est important évidemment Il voit quelques dépôts Il voit les marines Les maraudeurs Il voit ce mur Cette grosse muraille Cette grosse muraille Terran Qui s'installe Alors que pendant ce temps là Le gros run by s'installe Le run by avec des bailings Alors ce n'est pas un all in Même s'il a fait beaucoup de Zergling Je vous l'accorde Mais ce qui m'étonne un petit peu On n'a pas vu le bailing nest Ah c'est vraiment pas de chance Bah écoutez il peut perdre là dessus Il peut perdre si c'est mal géré Il y a beaucoup de bailings quand même Il y aura assez évidemment Pour tuer un voire deux dépôts Mais ça va parce que le Terran A de l'avance sur ce point là Et là il part en all in Par contre vous voyez Il a lancé tous les Enfin il est en all in Depuis un petit peu de temps déjà Et là il drop Oh ça peut très mal se passer Niveau timing Ça parce qu'il va voir aucune unité Ça y est il a vu les bailings Oh là là c'est pas de chance Alors là c'est pas de chance du tout Mais alors pas du tout Du tout Du tout Trois dépôts qui meurent Et le run bike arrive Et là il est obligé de dropper En plus il se fait choper ses renforts Par des airs lignes derrière Oh là là la catastrophe La malchance du timing total Pour le joueur Terran Ça va lui coûter très très cher Il a essayé de split Un maximum ses VCS Mais ça n'a pas forcément marché Et là il a pas tant que ça Le joueur Terran Et le Zerg se dit Qu'il peut peut-être faire quelque chose Il avance directement De ce côté là Alors pense Les 8 et sont en train de mourir Ici le bunker qui va tomber C'est terminé Ce joueur Terran Qui va être éliminé Par ce joueur Grand Master Oh mon dieu Quelle catastrophe Ce joueur Master Excusez moi Alors là Il se dit qu'il ne pourra pas passer Évidemment Donc il va retenter Un bailing bus Tous les yeux Le joueur Terran Mais là il y a quand même beaucoup Il y a bientôt l'amélioration Ah non il ne l'avait pas lancé J'allais dire bientôt l'amélioration De char de siège Mais pas du tout Et là s'il tombe ce dépôt Ça va commencer à être difficile Pour le joueur Terran Il n'a pas tant d'avance Que ça dans les dépôts non plus Alors il en a 4 1, 2, 3 Bah ils sont tous morts Est-ce qu'il va réussir à le tomber Il a réussi à le tomber Est-ce qu'il va réussir à passer Il est passé Il est passé Pas assez Pas assez de Zergling Pas assez de Zergling Alors là même si le Zerg N'a pas gagné honnêtement Il a fait une très très bonne opération Alors après il ne faut pas oublier Que lui aussi a perdu beaucoup de ressources A faire ça Et c'est ce qui nous amène A regarder les pertes Et à voir que le Zerg En fait a perdu plus Beaucoup plus Que ce joueur Terran Et c'est ce qui pourrait faire Que la situation peut se renverser A tout moment Donc là qu'est-ce qu'il faut Il faut absolument que le joueur Zerg Fasse quelques bailing de défense Pour l'instant Il n'en fait pas Et le problème C'est que là Il y a des chars qui avancent Ils vont avoir le char de siège Il va se poser Au fur et à mesure Il faut des bailing Absolument des bailing de défense Non pas si loin Pas si loin de sa base Il a scanné Il a envoyé de la tumeur muqueuse Non il ne faut surtout pas faire le tour Peut-être un run-by Pourrait calmer le jeu Voilà il va tenter le run-by Il force le Terran un petit peu A revenir chez lui C'est un petit peu loin Du coup le Terran qui ne va pas revenir Qui revient finalement Qui n'attaque pas Qui va revenir chez lui Qui va essayer de choper au milieu Et c'est dommage Il aurait fallu un petit Marines A la Truc del Naga Ça n'aurait pas mangé de pain Et ça lui aurait Ça lui aurait vraiment aidé Alors là il n'y a toujours pas L'amélioration de char de siège S'il a cette amélioration Il faut se mettre en siège absolument Allez met-toi en siège Mets-toi en siège Mets-toi en siège La meilleure liaison française De tous les temps Et là il voit Qu'il peut s'en sortir avec ça Et là normalement On devrait assister au GG du Zerg Parce que là ça va être une catastrophe Il n'y a pas de bailing de défense Il a lancé 10 000 aiguilles En rampant Mais là il va se mettre en siège Avec son char Dès qu'il aura compris Qu'il a l'amélioration Voilà qui est fait Et le GG Avec le petit smiley quand même De la part du joueur Zerg Et oui il n'y a pas eu assez Alors bon L'attaque du Zerg a bien marché Il a tué assez de unités Il a tué pardon Assez de bâtiments Il a fait mal à l'économie De la deuxième base et tout Mais voilà Le problème c'est que le terrain Derrière avait de la reprod Et avait de quoi faire Donc même si Il y en a tué pas mal Et bien c'était une catastrophe Évidemment totale Valeur de l'armée vous voyez Qui était Qui était égale Bon voilà Belle game Ça prouve qu'on peut quand même Retourner un petit peu des situations Même si le terrain N'était pas si bien que ça Donc voilà